Musique Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr C'est parti pour le grand show de l'info, nous sommes le lundi 11 novembre 2013 Et aujourd'hui c'est un reportage exceptionnel sur les Jeux Olympiques d'hiver de Sochi Après avoir décroché en 2007 l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver à Sochi La Russie s'est lancée dans d'immenses travaux dans cette station balnéaire au bord de la mer Noire Alors quasi vierge d'installation sportive C'est un reportage exclusif de nos confrères de l'agence France Presse Avec ses bars d'immeubles, ses nouvelles routes, ses hôtels flambant neufs et ses travaux interminables Sochi est devenu méconnaissable Depuis qu'elle a appris qu'elle accueillerait les Jeux Olympiques en 2007 La ville s'est transformée en un énorme chantier à ciel ouvert Les habitants sont partagés sur cet incroyable lifting Maintenant tout va bien, les gens voient les résultats Ce qui a été fait sur le plan social, les routes, les travaux Et la ville s'est vraiment métamorphosée Avant c'était vraiment très joli ici Il y avait beaucoup de roses, de fleurs Et maintenant il y a beaucoup de poussière et de boue Il n'y a rien de bien Vraiment on aurait mieux fait d'organiser ces Jeux ailleurs qu'à Sochi Dans le centre-ville, le musée d'histoire est la mémoire de cette ville du Caucase Au 19e siècle, une centaine d'ethnies et de nationalités vivaient dans la région Après avoir été rattachée à l'Empire russe Sochi est devenue une destination appréciée de l'élite russe Une petite station balnéaire de 30 000 habitants au début du 20e siècle Prisée des moscovites et des péterbourgeois Mais la ville connaît son véritable essor à partir de 1933 Quand Staline a des rêves de grandeur Le dictateur y fait construire une de ses dachas Et Sochi doit devenir une vitrine du communisme à montrer au reste du monde Sochi c'est la ville des mythes et de la réalité D'un côté la ville des mythes qui devait montrer comment les gens vivaient sous le socialisme Et ensuite sous le communisme C'est une utopie Et de l'autre côté c'était la réalité La réalité de l'époque, la pauvreté Lors de la Deuxième Guerre mondiale, Sochi deviendra un lieu de repos pour les soldats soviétiques Durant la guerre froide, ces sanatoriums ensoleillés seront prisés par les astronautes de retour de l'espace Yuri Gagarin, le plus connu, a même laissé un petit mot Oleg Kozinski est architecte Installé à Sochi depuis 25 ans Il a été aux premières loges pour observer la mutation de la ville Le développement très encadré sous l'ère soviétique A laissé place à une urbanisation sauvage à la chute de l'URSS en 1991 Une jungle qui s'est accentuée depuis l'annonce des Jeux Olympiques d'hiver Les avantages, c'est le nouveau réseau de transport et d'infrastructures Voilà les avantages Les inconvénients, c'est l'hyper-urbanisation dans un délai très court Il y a plus d'architecture que de nature Voilà l'inconvénient Parce que ce qui importe dans une station balnéaire, c'est la nature Et l'architecture doit être au deuxième plan De paroles d'architectes, une urbanisation aussi rapide serait unique au monde Un choc psychologique pour beaucoup d'habitants qui ne reconnaissent plus leur ville Et un coup dur pour la nature d'une région jusqu'à leur présence Voilà, c'est la fin de cette émission Merci à tous et toutes de l'avoir suivi Et à demain sur Bigradio pour de nouvelles actualités Cette fois-ci, nous serons de retour en plateau Pour des actualités un peu plus sérieuses